Et c'est parti pour l'épisode 2 de la Cana Manager avec les Girondins de Bordeaux, c'est parti ! D'ailleurs les frérots comme d'hab on est bel et bien en live sur Twitch avec les petits frérots D'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est là-bas qu'à chaque fois on fait les épisodes en direct Donc les gars c'est parti pour l'épisode numéro 2 On va faire le mercato, on va simuler la deuxième moitié de saison Et là les gars après on va passer au cran supérieur De base on simulait vraiment tous les matchs un par un etc Et des fois on regardait des matchs en vue tactique On va faire un peu plus rapide On va simuler avec le calendrier et gérer surtout le marché des transferts Et regardez les gros matchs quand on sera en LDC etc ou les gros matchs de les gars Pour ceux qui n'ont pas suivi, bah voilà l'équipe les gars On a deux buteurs de fou En 19 matchs les deux ils ont fait 14 buts et 5 passes des Vraiment c'est les deux buteurs qui pensent être Là on avait recruté Diop au dernier mercato et Abdelhabid et le gars dans le but Là les gars, regardez ceux-là ils ne sont pas contents, ils ne sont pas joués Il va falloir qu'on essaye de les faire jouer un peu Les gars on est le 16 décembre, on va simuler jusqu'au 1er janvier Pour voir comment ça va se passer Les gars, 1er janvier, c'est le mercato On simule toutes les journées là maintenant Voilà, on voit à peu près tous les résultats qui vont se passer On a perdu 2 1 contre 1 en coupe Donc déjà la coupe nationale c'est terminé pour nous les gars La coupe nationale c'est terminé pour nous On avait dû éteindre Mbappé mais en vrai je ne pense pas le prendre On avait ces joueurs-là Palois, Lloris, Thomas, Dacivar Moi je ne vous mens pas J'ai un joueur qui me vient en tête mais on ne l'a pas mis dans cette liste-là les gars Il y a Maja aussi qui est pas mal mais en vrai on a nos deux BU qui sont déjà vraiment pas mal Paris pour l'instant on ne peut pas le recruter donc peut-être la saison prochaine Voilà ça c'est à peu près les joueurs qu'on avait Mais les gars j'ai un joueur qui me vient en tête, je ne sais pas combien il coûte Mais clairement si ça peut être la seule recrue de ce Mercato Bah c'est peut-être la seule recrue Yacine Adli, 23 ans les gars Vous pensez que ça peut le faire ou pas ? Je ne sais pas combien ça coûte Il faut regarder je pense Il faut regarder mais je pense que ça peut être intéressant de fou les gars Un joueur qui... Ouah ! Ah ouais ! Les gars je ne vous mens pas Adli pour l'instant c'est mort On a regardé à peu près ce que ça valait Adli 14 500 000 Je ne vous mens pas les gars on est mal barré Ce token après Oh ! Ce token après c'est pas mal les gars Ce token après c'est très très bon ça Attends en termes de base ok Bah on va mettre 6 mois je ne pense pas qu'ils voudront un an Par contre vas-y lancez vous qui allez payer Parce que nous on n'est plus très bien au niveau sous On peut mettre 45 pour nous et 55 pour vous je pense que ça peut le faire Bah les gars Normalement pour ce token ça devrait le faire je pense Florent Sotoka a accepté d'être prêté pré-cours dans notre club Oh la la Les gars Sotoka en prêt 76 de Gênes Mais ça c'est bien de ouf Direction le calendrier les frérots Donc là on va simuler toute la saison Comme ça on va voir directement si on monte ou pas Ou sinon on peut peut-être se mettre Jusqu'au match de Saint-Etienne Saint-Etienne tu vas peut-être regarder parce que Saint-Etienne eux ils jouent le titre les gars Premier match on a perdu 1-0 contre 3 3-3 contre Grenoble 2-2 contre Kevi Ouh les gars ça fait peur là 2-2 contre Ajaccio Marais elle est joueur du mois 1-1 contre Waouh là là les gars c'est que des matchs nuls Oh ça se trouve on va pas monter Victor contre Concarneau Ah les gars Ah et Rodes faut les éteindre Waouh voilà 1-0 contre Rodes Allez Annecy faut les éteindre aussi Voilà Annecy 4-1 les gars Allez allez les frérots Allez 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 Paris FC on les état Voilà 4-1 contre Paris FC Allez Amiens Amiens victoire 2-1 ça y est On arrive au match de Saint-Etienne les gars Celui là on va se le regarder Oh Bah les gars le titre c'est mort Le titre de Ligue 2 c'est mort les gars Euh le match contre Saint-Etienne Nous c'est La deuxième place on monte direct en Ligue 1 les gars Y'a pas les barrages En vrai faut gagner là Vraiment je vous mens pas faut gagner les gars Les frérots c'est parti Pour ce match Au sommet de la Ligue 1 Contre le premier et le deuxième Les Girondins de Bordeaux contre la Saint-Etienne Les supporters ils sont déjà chauds Malheureusement les gars on a deux joueurs absents On a pas Mara Et on a pas Soto K Ça va être très très dur contre le champion de Ligue 2 les gars Saint-Etienne ils sont trop forts les gars Saint-Etienne ils sont trop forts c'est une dinguerie Ah là la cardona qui met le 1-0 Qui trouve Vipo dans la surface Vipo dans la surface Il a remet à Badji Allez les gars faut tirer au bout d'un moment Badji avec Vipo La frappe de Vipo y'a partout But des Girondins de Bordeaux contre Saint-Etienne à la 45ème minute C'est ça qu'on veut voir Allez les gars les gars c'est la dernière C'est la dernière faut y aller c'est maintenant Allez Allez Delima Il va falloir tenter Faut partir au bout d'un en arrière C'est la dernière les frérots Diop Avec Michelin il va siffler l'arbitre Il va siffler Faut y aller les frérots Le centre dans la surface Oh là 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 Allez Pourquoi pas une dernière mais ça va être compliqué Et c'est terminé les frérots Match nul contre Saint-Etienne Allez On s'est vu jusqu'à la fin de saison Victoire 4-1 contre Dunkerque 1 partout contre Laval Les gars la montée elle se joue maintenant 1 partout contre Oxerre Oh là là ça va être galère Oh là là Et le dernier match Victoire 2-1 contre Angers Les gars Je vous dis Normalement il y a des chances qu'on monte Le bilan de la première saison les gars On va aller voir le classement tout de suite Est-ce qu'on monte ou pas On a terminé deuxième de Ligue 2 Avec un point d'avance sur 3 Et ça veut dire qu'on monte directement en Ligue 1 On n'a pas besoin de faire les barrages etc On a vraiment eu beaucoup de chance Les gars Franchement Saint-Etienne Ils ont été beaucoup trop forts dans cette saison Franchement dinguerie Classement des buteurs les gars Premier buteur Vipotnik 23 buts Deuxième buteur Mara a 19 buts Sachant que Mara les gars Bah là il est blessé 6 mois Donc il jouait plus Donc il ne pouvait plus marquer Et sinon les gars On n'a que 2 buteurs dans les top buteurs Pour l'instant les gars Et dans les meilleurs passeurs On a Diaz qui a 12 passes décisives Délima 10 passes D aussi Alors qu'il n'a pas forcément beaucoup joué les gars 19 matchs seulement 10 passes D Franchement incroyable Davi 7 passes D Vipotnik 6 passes D Franchement Les joueurs en fait le taf les gars Au niveau de l'équipe Bah du coup voilà Mara blessé Sotoka qu'on a pris en prêt Il est blessé aussi Les joueurs ont déjà pas mal évolué On aura encore du boulot au prochain Mercato Mais là déjà l'équipe elle commence à ressembler A une équipe qui peut monter en les gains D'ailleurs c'est pour ça qu'on monte en les gains les gars Il y a peut-être du tri qui sera fait Dans la prochaine saison Parce que là on a vraiment beaucoup trop de joueurs Il faut essayer de vendre Et enlever de la masse salariale les gars Au niveau du bilan De mes stats De mes joueurs etc les gars On a Abdelhamid Qui a marqué 1 but On a Bardet Barbet qui a marqué 3 buts 2 passes D J'ai dit Bardet C'est une dinguerie Sinon on a Michelin Qui a fait 2 passes D Là on a Diaz Diaz et ce mec qui pense être 10 buts 13 passes D Franchement c'est un craquin Weissbeck 2 buts 4 passes D On a Kidot aussi Qui a pas mal joué Diop Diop flop les gars Peut-être qu'on va le vendre J'en sais rien 2 buts 4 passes D Un peu déçu de Diop Le volant 6 buts 1 passe D Il rentrait surtout en match David Chiavili 8 buts 7 passes D Très bonne saison Delima 2 buts 10 passes D Sachant que les gars Il a seulement 20 ans Il peut peut-être prendre La place de Diop Il y a peut-être moyen V3 a pas joué Soto Kahn Malheureusement il a fait que 7 matchs Sous nos couleurs Et 2 buts Malheureusement il s'est blessé très vite Baddi 1 buts Mara 29 matchs 19 buts 5 passes D Et Vipo Les gars 38 matchs 23 buts 6 passes D Clairement c'est le joueur de la cidronde Mais Mara S'il se blessait pas Je pense Mara était au dessus Mais clairement les gars Là c'est une dinguerie Je vais vous montrer vite fait Les notes les gars Ça c'est les notes de l'équipe On verra qui on va recruter Au prochain Mercato Peut-être essayer de recruter Un DC Un milieu peut-être Peut-être un Élé droit Ou un Élé gauche Je sais pas encore Mikotazé je pense Ça va être trop cher les gars Mais déjà je pense On va essayer de dégager un peu Les joueurs Qu'on joue pas les gars C'est dommage Du coup les frérots Ce qui va se passer C'est que là On va stimuler jusqu'à la fin de saison Et on va se retrouver directement Pour la nouvelle saison Avec le Mercato etc Ah les gars En Simba Et Weissbeck ont quitté le club Ils se sont mis d'accord Avec Leeds Et Leicester Malheureusement On a pas fait gaffe Qu'il est resté Seulement un an de contrat Quand on est arrivé On avait pas Prolongé leur contrat Et quand on a voulu prolonger Bah on pouvait pas prolonger les gars Malheureusement C'est deux grosses pertes Hausses du budget des transferts Oh 22 millions de budget des transferts Les gars On va pouvoir se faire plaisir là Vraiment je vous mens pas Il va bien volant Il va craquer Voilà Moi je trouve 5 millions 7 35 ans Encore 4 ans à Gen Je prends une saison Après je leur vends le même prix Il va bien m'aider pour cette année les gars Je pense C'est pas mal Allez les frérots C'est parti La première recrue De la deuxième saison Bon du coup Il a signé pour 5 millions 700 000 De l'AC Milan Ça c'est un transfert Pas mal les gars Maintenant on va essayer Q-Barcy En prêt Si on arrive à l'avoir en prêt Barcelone Oubliez pas la carrière rétro Qu'on a fait sur FIFA 17 ensemble J'avais pas Q-Barcy dans les fictifs Là maintenant je le veux Faites pas les cons Donnez le moi Ah ouais il veut que je paye tout Vas-y 50-50 C'est bon t'inquiète On fait moite-moite Voilà Maintenant il n'y a plus qu'à attendre Son avis à lui S'il veut venir Tiens bye bye mon frérot 2 millions 300 000 Je pense qu'on récupère plutôt Une bonne somme d'argent pour lui Bon il fait quoi Q-Barcy là Oh Oh le voilà Oh le voilà les refs Q-Barcy qui va venir à Bordeaux Oh c'est incroyable ça Merci le Barça Ah le Barça vous régalez Et du coup les gars Il vient du FC Barcelona En prêt pour un an clairement On est au max Nous au départ les gars Bon je connais pas C'est un gardien il est jeune je crois On récupère un million Nouveau transfert les gars Malcom Bokele Qui signe à Sheffield Pour 3 millions 250 000 Là on va remplir les caisses les gars On l'a bien vendu en plus Et on a aussi Vitro Qui signe à Cardi Pour 2 millions On est plutôt pas mal Nouveau départ les gars Johan Barbet Qui signe à Genk Pour 2 millions 500 000 Nouveau départ les gars David Ebly Qui signe à Carawan Pour 2 millions 700 000 Encore un nouveau départ Et là les gars On a fait une bonne affaire Diop Qui signe au Royal Antwerp Pour 5 millions 700 000 Nouveau départ les gars Tom Mon chouchou Vipo Eh les gars Je suis désolé Vous n'allez pas l'avoir Encore un nouveau départ les gars Johan Kazubi Qui signe à Salzbourg Pour 2 millions 2 Encore une nouvelle vente les gars FC Twent Alexis Pitou Pour 3 millions 50 000 Les refs On achète qui 42 millions Les gars Je vous mens pas J'ai des noms en tête Koundé il vaut combien Koundé c'est trop cher pour l'instant Chamelli c'est trop cher On est d'accord Ça c'est les joueurs Qu'on peut pas Est-ce que Malcom Faut attendre un peu ou pas En vrai Malcom Peut-être attendre un an Par contre Il y a Adli les gars Ça peut se faire Adli non Adli ou la board La board aussi Wesh La board les gars Il vaut combien la board Je mens pas Laisse mes loup On se le tente les gars Vas-y c'est parti On va se tenter Laisse mes loups les gars Frérot contrat carrément Je vais te mettre 4 ans moi Frérot tu vas pas quitter le club là C'est la fin de carrière mon ref Tout finit bien Pierre Laisse mes loups Qui va signer Pour 9 millions 100 000 Et 19 000 de salaire Franchement on fait une bonne affaire les gars Moi je trouve on fait une bonne affaire Il signe de Brest Au Giraudin de Bordeaux 9 millions 100 000 Ça y est on a de la thune les gars On est riche Les frérot c'est parti Le stade Rennais Contre les Giraudins de Bordeaux Je suis coach de Bordeaux Mais je suis pour le stade Rennais Dans la vraie vie les gars C'est parti J'affronte mon club Préféré en Liga Mais les gars Aujourd'hui il n'y a pas de cadeau Je l'ai détruit On verra qu'il passe Attention on verra Qui a peut-être lancé Amdala Amdala avec Enzo Lefe Enzo Lefe qui décale sur Benjamin Bourijo Et ça fait 1-0 Pour le stade Rennais Benjamin Bourijo Qui ouvre le score Sur ce magnifique décalage De Enzo Lefe Allez Laisse mes loups Allez avec Bazzi La frappe de Bazzi A partout Allez les gars Maintenant il faut mettre le 2-1 Allez Delima Delima laisse trouver Bazzi Bazzi c'est ton moment Bazzi c'est ton moment Bazzi c'est ton moment La frappe de Bazzi Non 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 T'abuses Oh il abuse Oh il abuse Oh le croqueur Avec Goury La frappe de Goury Et pourquoi pas La dernière action Pourquoi pas Et c'est terminé frérot Match 1-0 contre le stade Rennais Un beau match franchement Très beau match Allez les gars Je teste la balle Je sais pas combien ça coûte Mais j'ai une histoire J'ai un back-wondo Je sais pas si ça se dit comme ça Les gars on va essayer 10 millions Je sais pas si il va m'enculer ma race Mais ils proposent 15 millions 800 000 Les gars c'est parfait C'est parfait Au moins maintenant on va pouvoir négocier avec eux Les gars moi je vais dire 12 millions 12 millions les gars Le retour de la bande à Bordeaux Mais surtout Le retour de la bande avec Nalep Les gars on est sur une masterclass Préparez-vous Vraiment on va négocier le contrat là Allez les gars Décisif T'inquiète pas frérot Tu seras titulaire Je sais pas qui tu vas dégager Mais tu seras titulaire Contrat de 5 ans Tu vas faire ta retraite chez nous 3 ans ? Allez vas-y 4 ans On coupe l'apport en deux On va lui mettre à 30 000 La Borde il mérite 30 000 euros 30 000 euros par semaine Il y mérite amplement Pour lui on pourrait tout faire les gars Vas-y Je suis déjà gentil Il veut déprime Allez c'est bon Accepte ça Voilà 35 000 Allez c'est juste parce que c'est toi Les gars Le retour De Gaëtan La Borde Avec Nalep Et Girondins de Bordeaux Ça les gars c'est incroyable Bien joué La Borde Il vient de Nice Pour Bordeaux Pour 12 800 000 Les gars Ça va être le nouveau buteur du club Sinon ça va être un tour tour frérot Allez les gars 8 millions Pas plus je pense Je pense pas que ça vaut plus que 8 millions 12 millions Il close de revanche 15% Ah ouais il vaut Il vaut quand même ce prix là On va mettre Retirer la close les gars Et on va mettre 13 millions 13 millions pour Assignon les gars Nouvelle recrue En plus c'est un René Moi ça me va les gars Mais on a essayé Malo Gusto Jonathan Clos Et plein d'autres mecs Il n'y en a aucun Qui voulait venir Ou sinon ils étaient beaucoup trop chers Bon du coup Il vient de Rennes On a fait match nulle juste avant Et on l'a signé pour 13 millions les gars A quoi ressemble l'équipe Des Girondins de Bordeaux maintenant les gars Et bah elle a pas mal changé Avec le Mercato Je vous la montre de suite On a recruté Gaëtan Laborde Mara Vous inquiétez pas Il rejouera Mais là malheureusement Il est blessé On a recruté Gaëtan Laborde Bah les gars je suis bien On a recruté aussi Les Melou En tant que milieu de terrain On a vendu pas mal de joueurs Mais on a recruté aussi Lorenz Assignon Et on a recruté aussi KGR On a pris Cubarsi en prêt Et après voici le reste des joueurs qu'on a sur le banc les frérots On avait beaucoup de joueurs On a fait quelques ventes Mais les gars Mara j'ai hâte qu'il revienne Parce que Mara est ce gars là Il est ce gars qu'il pense être Sinon pour ce qui se passe Par exemple pour le début du championnat Pour l'instant on est 9ème 3 matchs Une victoire Annule une défaite Et tout simplement En tant que premier C'est Montpellier les gars Rennes 4ème Clermont 5ème Voilà le classement Au bout de 3 journées C'est pas terminé Saint-Étienne sont montés en Ligue 1 Comme moi Mais voilà C'est comme ça pour l'instant les frérots Maintenant ce qui va se passer les frérots C'est qu'on va simuler toute la saison Sauf deux matchs On va jouer Marseille Et le PSG Ça tombe bien Parce que Marseille c'est maintenant Les frérots c'est parti Le choc tant attendu Entre l'Olympique de Marseille Et les Girondins de Bordeaux C'est la 4ème journée de Ligue 1 Les gars c'est parti C'est maintenant Ça joue au Vélodrome Avec Gaëtan Laborde La frappe de Gaëtan Laborde C'est contrée Et c'est un pénalty Il y a une main dans la défense De l'Olympique de Marseille Ça va être un pénalty Grâce à Gaëtan Laborde les gars Le premier but de Gaëtan Laborde Et au bout de son pied Allez les gars Gaëtan Laborde Pour tirer le pénalty Son premier match Et ça fait 1-0 Contre l'Olympique de Marseille 1-0 but de Gaëtan Laborde Viens jouer la défense Allez Vipo Non Les gars c'était sûr C'était sûr Comment on peut se faire remonter Par Marseille Non Ah non les gars On s'est fait laver Vraiment en vrai but Purée Allez faut pas se prendre Le deuxième les gars Minimum le match nul J'ai dit Allez Qu'est-ce qu'il siffle Qu'est-ce qu'il siffle Quoi Non ne me dit pas Il y a un péno Je sais pas quoi Non c'est une dingrée Chef la VAR elle est où Oh non les gars C'est une dingrée Allez Labrovit Marseille Marseille sont trop forts Pour nous les gars Donc là les gars On a perdu 2-1 Contre Marseille Nous avons match Contre Lens Mathieu nul 3-3 contre Lens Et contre le stade De Reims Victoire 1-0 Ça c'est pas mal les gars Allez Montpellier Faut gagner les gars Victoire 3-1 Contre Montpellier Les gars pour l'instant On gagne pas mal En Ligue 1 1-0 contre Clermont C'est des beaux résultats ça les gars Là on va affronter Lyon Là ça va être un peu plus difficile Normalement les gars Victoire 1-0 de Lyon En vrai c'est logique Match contre Brest Victoire 2-1 de Brest Aïe ça commence à être dur Match contre Lorient Oh là là les gars c'est dur On enchaîne les défaites Monaco Match nul Ça commence à être compliqué les gars Saint-Etienne Notre rival de Ligue 2 Victoire 3-0 de Saint-Etienne Victoire 2-1 contre Lille Allez On va peut-être revenir les gars Un partout contre Strasbourg Et les gars Ça va être enfin l'heure Du match contre le PSG Bon les gars Pour une première saison en Ligue 1 C'est pas dégueulasse Mais c'est pas notre objectif Je vous mens pas PSG promis avec 32 points Rennes 2ème 3ème Marseille Les gars en vrai tout est possible On a 19 points Si on gagne Plusieurs matchs et tout là On peut revenir facilement Dans le top 5, top 6 En vrai je pense L'Europe peut être jouable Faut juste que Déjà on garde contre Paris Et qu'on fasse des bonnes paires En deuxième partie de saison les gars Les frérots c'est parti Pour cette nouvelle journée de Ligue 1 Le Paris Saint-Germain Contre les Girondins de Bordeaux On est à la deuxième saison Les gars c'est maintenant Il y a Mbappé au PSG L'équipe du PSG Elle est à son prime Ah les gars c'était obligé Je vois pas si t'es obligé Mais monsieur l'arbitre La montre La montre Il y a 2 minutes de plus là Gaëtan la Borde La Borde avec Diaz Marat Marat avec Vipo Ce qui marchait l'année dernière Remarche encore Et l'égalisation de Vipo Marat qui revient titulaire enfin Et qui fait déjà une passe D Allez frérot Attention à Barcola Mais c'est quoi ? Mais pourquoi il presse pas ? Barcola en face à face Et ça fait 2 buts 1 pour le PSG Attention à Mbappé qui va mettre le 3 buts 1 Et c'est terminé 3 pour le Paris Saint-Germain Contre les Girondins de Bordeaux C'est très 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 compliqué les gars On est arrivé à la mi-saison On a Pierre Esmelou Notre recrut Qui est déjà à 8 passes décisives Mais ce qui nous intéresse les gars C'est le classement Et le classement à la mi-saison On vient de monter de Ligue 2 C'est la 2ème saison Bordeaux les gars sont 9ème Saint-Etienne 16ème Voilà un peu le bas de classement On est 9ème Mais les gars Clairement Les places européennes Elles sont encore jambes Franchement si on fait pas de la merde C'est jambes PSG 1er 2ème Marseille Toulouse Stade Rennais Nice Monaco Ça c'est pour l'instant les Européens Au niveau des buteurs les gars Le meilleur buteur du championnat C'est Adam De Montpellier Avec 12 buts A l'heure Sisoko Est-ce qu'on a des top buteurs On a Lesmelou Qui a 6 buts en tant que milieu de terrain Et Badji Qui a 6 buts aussi Ce sont nos meilleurs buteurs pour l'instant Gaëtan Laborde N'a pas vraiment marqué J'ai l'impression les gars A Laborde les gars 9 matchs 2 buts 1 passe D C'est déjà ça en vrai C'est déjà ça les frérots Bref du coup les frérots Ça va être la fin de cet épisode Merci de l'avoir regardé Comme d'hab N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à mettre un petit commentaire Et les gars Le prochain épisode du coup Ça sera au Mercato d'hiver Où on enchaînera peut-être Une voire peut-être deux saisons Au prochain épisode Parce qu'on ira assez vite Sur le transfert etc Bref du coup les frérots On va s'arrêter sur ça Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde